Bonjour les amis, on se retrouve encore pour une petite vidéo surprise pendant les vacances. Cette vidéo a été pré-enregistrée avant mes vacances. Je suis en vacances du 12 au 20 mai et je n'allais quand même pas vous laisser comme ça sans vous montrer à quoi sert la clé ornée. Et donc on va faire ça. D'abord je vais vous montrer comment en récupérer une et puis on ira l'essayer pour pouvoir entrer dans le château. C'est parti ! Alors comme build j'ai choisi le Hangfire niveau 3, l'Hypnosis niveau 2, le lance-grenade pour pouvoir tuer facilement le porteur de lampe, le cône de glace pour geler les ennemis, la sphère de glace, la relique de la femme folle qui fout droit vos ennemis, le fétiche qui vous permet de revivre une fois et la bague qui vous permet de dâcher plus loin et de lâcher une bombe derrière vous. On est en Gnose 3, je suis niveau 25, le personnage c'est le Saint. Alors première chose qu'on va faire c'est aller payer 5000 Witchfire pour invoquer le mini-boss, le tuer et avoir une chance de récupérer la fameuse clé que je vous ai montré ici. La clé là. Pour ça il vous faut évidemment 5000 Witchfire mais il vous faut surtout 3 choses. Il est très sensible au gel et on peut facilement se protéger et le geler et le zigouiller en quelques secondes. Il vous faut absolument ce sort là, donc c'est le cône de glace pour geler les ennemis, la bulle protectrice Ice Sphere, la bulle de glace qui va vous protéger, vous allez rester dedans et vous allez canarder l'ennemi à mort et une arme à courte distance qui fait énormément de dégâts, par exemple le Hangfire qui est mon arme préférée ou un fusil à pompe si vous n'avez rien d'autre. Et c'est parti, on va directement faire ça. On va sur Iron Gate Castle, bien évidemment en Gnose 3. Nous y voici. Alors moi dans mon cas il apparaît toujours ici pour le moment, mais je pense que ce n'est pas toujours le cas. Donc si jamais vous réorganisez les défenses de la sorcière grâce à la pilule ici, qui est la pilule placebo, si vous le faites grâce à cette pilule, et bien quand vous avez le gros cercle ici qui apparaît là pour l'invoquer et pouvoir tuer le mini-boss, ne le changez plus de place et faites-le à volonté jusqu'à quand vous avez assez de clés, je pense qu'on est limité à 10 clés. Allez, go. On y va de suite. On va voir si en Gnose 3 c'est toujours aussi facile de le tuer. Un double saut ici, un double saut là, on arrive au-dessus. On évite le porteur de lampe. On est dans la zone. Il y a en plus des plantes, c'est magnifique. Et voilà. La souche est quelque part dans le coin, je ne me souviens plus, mais voilà. La souche est ici. Donc vous allez payer ici 5000 Witchfire pour invoquer le mini-boss et pouvoir avoir la chance d'avoir la clé. Vous pourrez aussi récupérer ceci, qui est le King's Bell. 10 maximum sur vous, pas plus. Il met 0 sur 100 dans le stash, c'est-à-dire dans le coffre, mais ça ne marche pas. Vous en avez 10 sur vous et puis vous les perdez. En fait, quand vous faites aller cette cloche, vous entendez qu'il y a un pont-levis qui se lève ici sur la carte. Je ne sais pas encore où il faudra chercher, mais ça on fera plus tard. On va d'abord s'occuper de ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va invoquer l'ennemi, on va utiliser la sphère de glace pour se planquer et on va le désinguer. Alors c'est parti. Il va apparaître ici quelque part. Le voilà, c'est le faux Libérator. J'ai fait trop tard, mais ce n'est pas grave. Et voilà, c'est terminé. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est déjà fini. Et l'avantage avec votre bulle de glace, c'est que vous êtes protégé contre les ennemis qui arrivent par derrière. Et donc c'est terminé, on va récupérer nos récompenses, une munition démoniaque, une clé qui est une clé ornée, ce n'est pas à chaque fois, et des morceaux de Witchfire. Alors, je ne peux même plus l'utiliser apparemment. Tiens, c'est bizarre ça. C'est quoi ce truc-là ? Tiens, ça c'est quand même très étrange. Je prends l'autre truc. C'est étrange ça. Crystallize Witchfire, je ne peux plus. Ah si je peux, mais c'est l'autre truc que je ne peux plus, ici j'étais sur l'autre. Ça devrait être un King's Bell à mon avis. Oui c'est ça, on le voit, c'est un King's Bell, ça vous ne pouvez plus parce que j'en ai 10. Alors, maintenant qu'on a récupéré notre clé ornée, on va l'utiliser, mais avant on va faire un peu de nettoyage. Alors, vous allez voir que j'ai encore, ici, une petite incantation du troisième niveau, mais je la garde pour augmenter mon arme ici. Psygnosis. Non, ce n'est pas Psygnosis, ça c'est un studio de développement. Hypnosis. Voilà. Et nous, on va nettoyer ici. Là. Comme ça, on va être tranquille. On va éliminer tous les ennemis, et puis on ira à la zone où on peut utiliser la clé ornée. Comme ça, on verra ce que c'est. Vous voyez plein d'ennemis là-bas. Alors, il y en a déjà ici aussi. On va faire un peu de nettoyage. Attention, ça commence déjà. J'ai été touché par quelque chose. Je ne sais pas par quoi. Non, je n'ai pas été touché, j'ai du bol. Attention ici, ceux-là, ils sont vraiment embêtants. Je rappelle qu'on est en Gnose 3. Ça vous donnera une idée de la difficulté. Oh, ils se planquent. Crévin de joues, hein. Voilà, je l'ai raté. Je croyais que je l'avais touché, qu'il était dans la tête. Elle n'y était pas. Ok, c'est bon. Alors, j'ai des munitions démoniaques. Mais il m'en faut 3 pour tuer le porteur de lampe. Donc j'en ai un peu trop peu. Par contre, ici, on peut encore faire joujou avec les autres là-bas. Attention, ça s'approche. Je l'ai entendu arriver dans mon casque. Sans le casque, je prenais du dégâts. Parce qu'en fait, ils vous contournent tout le temps. Regardez, ils sont off. Non, ce n'est pas la bonne. J'aimerais bien monter cette arme au maximum. Oh là ! Faites gaffe. Voilà, lui c'est bon. Il y en a encore un là. Et ça continue là. Allez, je suis touché. Là, c'est pas bon. Oh là là, ils sont nombreux ici. Allez, je l'ai. Ouais, c'est bon. Parfois, j'ai vraiment doué. Je suis un peu... Je suis encore pas encerclé là. On est très très vite encerclé sur cette carte. Il faut vraiment faire très attention. Ouais, j'avais pas le choix. Sinon... Celui-là, ils sont vraiment très ambiants. Je vais quand même prendre une potion. Parce que je n'ai quand même pris cher. Une clé normale. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Blood transfert. Ça vous permettra d'avoir plus souvent des potions. Ça ne sera pas de refus. Alors, on a encore une clé ici. Un bout de Witchfire ici. On va le ramasser. Encore des munitions là. On ne va pas cracher dessus. Parce que les munitions, c'est une denrée rare ici. Malgré que depuis que la carte a été régénérée, il y en a là. Des munitions démoniaques. Toujours pas assez. Mais on peut quand même essayer de... Oh là là, il y en a encore. Est-ce qu'il est passé ? Il faut constamment être... Voilà. On a récupéré une potion. Ça, c'est bien. Et ça, c'est grâce à Blood transfert. Qui vous donne une plus grande probabilité d'obtenir des potions sur les ennemis. Je ne suis plus du tout où je pensais que j'étais. En fuyant, je suis parti vraiment n'importe où. Ce n'est pas là que je voulais aller au départ. On a tout ramassé. Je ne sais pas. C'est cinq minutes, je crois qu'on a pour tout ramasser. Ok. Moi, je voulais aller par là-bas. Il y a un coffre normalement. Voilà. On va l'ouvrir parce qu'on a plein de clés. Toujours pas de munitions démoniaques supplémentaires. On va voir s'il n'y a pas des trucs ici. A priori, il y a un coffre ici aussi. Voilà. Je l'ouvre aussi. Oh, deux plumes. Qu'est-ce que ça donne ? Voyons voir un petit peu au niveau des arcanes. Ça nous donne trois plumes, donc on pourrait avoir flashover, mais je vais attendre. Je ne vais pas le prendre pour l'instant. Je vais essayer de tuer le porteur de l'ampe si j'en ai l'occasion. Les ennemis sont morts. On peut aller là-bas pour ouvrir la porte ici derrière. C'est parti. On va quand même essayer de se faire le porteur de l'ampe avant. Mais il ne va pas falloir se louper. Et attention aux pièges. Il y a des pièges partout ici dans la zone plus loin. On est dans une zone ici avec des pièges là et là. Il faut faire gaffe. Le porteur de l'ampe, où est-il ? Je ne le vois pas. Ah, il est parti par là-bas déjà. Il arrive par ici, je crois. Il est en haut. Je peux le tirer de loin et puis utiliser mon lance-roquette. Ça peut être gérable. Mais non, ce n'est peut-être pas la meilleure idée non plus. De le faire. Mais tant qu'il ne me voit pas. Est-ce que c'est chargé ? Oui. Ou est-ce qu'il est là-bas ? Il est mort. Voilà. Vous avez vu ? Faites un peu de dégâts au fusil et puis vous lâchez. On va voir ce qu'il nous a lâché. Normalement, une incantation du deuxième niveau. Voilà. Incantation du second Mysterium. Pas de troisième Mysterium sur ce coup-là. Attention, encore un ennemi qui arrive. Ceux-là, ils sont vraiment embêtants. Ils sont vraiment, vraiment embêtants. Et attention parce qu'ils vous mettent le feu aussi parfois. Ça, c'est toujours le King's Bell. Niveau munitions, on est bon. On va continuer notre chemin. On va redescendre par là pour aller dans la grotte. On va faire gaffe aux pièges. On peut les désarmer, normalement. C'est ici qu'il faut faire attention. Il y a plein de pièges. Et j'en entends, un, des pièges. Je ne sais pas où ils sont, mais je les entends. Ok, j'avance. Là. Bon, c'est un champi, ça. Il y a un truc là. Ah oui, c'est ces fameux nouveaux pièges. On ne peut pas tirer dedans. Est-ce qu'on peut les désarmer ? Je ne sais même rien. C'est la première fois que je l'ai, ce piège-là. Oh là là. On ne peut pas, je crois. On ne peut pas les désarmer. On ne peut pas les désarmer. C'est des nouveaux pièges qui ont été rajoutés dans cette nouvelle version. C'est la première fois que j'ai ce piège. Je ne l'avais encore jamais eu. On avance doucement. On va aller... Alors ici, vous avez un pan à défaire de... Quelque part ici, vous avez un pan à payer pour défaire. Mais je pense que c'est une zone, de nouveau, où vous avez plein d'ennemis. Moi, je ne sais plus où c'est. C'est un bout de mur que vous pouvez débloquer en payant. Ça va être quelque part dans le coin. Mais attention, c'est peut-être une zone secrète comme sur la carte 1. Et alors, ça veut dire que vous avez 8 minutes pour finir le bidule. Sinon, c'est fini. Tiens, je ne la vois pas. C'était pourtant ici que je l'avais vue. C'est un truc de Gnose 3, normalement. Tiens, c'est bizarre que je ne le vois plus. C'est peut-être plus bas. Ou c'est peut-être près de la tête, là-bas. Mais je ne vais pas aller essayer, évidemment. Je ne vais pas aller m'y frotter. Bon, ce n'est pas grave. On recherchera une prochaine fois. Mais ici, quelque part, il y avait une zone à débloquer avec du Witchfire. Bon, on va par ici. On va utiliser la clé. Oh, il y a un piège. Il faut trouver ses sources de pouvoir. Alors ça, ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout. Je vois sa zone de pouvoir. Non, elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle est ? Alors, c'est de sa couleur. Il y en a de chaque côté. Je ne le vois pas. Il y a moyen de passer à travers, mais c'est vraiment super dangereux. Et le problème, c'est que... Il faut que j'aille au fond de la grotte, en fait. Malheureusement. Pour pouvoir vous montrer comment fonctionne la clé. Mais avec le piège qui est là, ça... Ça coince. Et je ne vois pas... Je ne vois vraiment pas où est sa source. Elle peut être très loin. Je vais aller par là. Je ne la vois vraiment pas. Attention, il y a des ennemis qui arrivent. Un grenadier qui arrive. Oh là là, ce n'est pas vrai. J'ai un grenadier qui arrive. Et vous pouvez être sûr qu'il me chasse. Maintenant, je peux essayer de rentrer quand même dans la grotte en faisant... Allez, le grenadier, il est là. Je vais quand même l'éliminer. Parce que sinon, il va me poser problème. Bon, celui-là, je l'ai eu facilement. J'ai un peu de chance. Alors, il sort du portail. Donc, il vient de là-bas, le garçon. Ok, c'est fait. Avec ça, je ne suis toujours pas avancé. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était passer à travers. Mais ça va me coûter très cher si je le fais. Je risque même la malédiction. Et je ne trouve pas le truc pour détruire son pouvoir. Je peux essayer d'aller dans l'eau. Est-ce qu'il est là derrière ? Elle n'est pas là non plus. Il faudrait essayer de faire plusieurs trucs comme ceci. Regardez, c'est vraiment problématique. C'est foutu. Je ne sais pas passer. Il bloque mes pouvoirs. Donc, je n'ai pas le temps de passer. Il me bloque vraiment le passage. Je n'ai presque pas d'autre choix que de recommencer, en fait. Et je peux lui terrer dessus. Ça ne lui fera rien. Parce qu'il faut que je trouve sa source de pouvoir. Et je ne la vois pas. Donc, je ne peux pas vous montrer pour la clé ornée. Malheureusement. Là, il y en a encore un là. Est-ce que sa source de pouvoir ne serait pas là ? Bon, ça, c'est un truc qui crache du feu. Décédément. Et là aussi, il y a encore un truc. Ça, c'est nouveau aussi. Il y a encore des ennemis. Enfin, il y a encore un truc là aussi. Bon, celui-là, c'est plus facile parce que... Il est sur un truc fixe. Voilà. C'est plus facile. On pourrait essayer de rentrer aussi dans le château. Alors ici, normalement, on peut rentrer. Et il y a... On peut payer le passage. On pourrait payer le passage pour rentrer. Avec le Strange Coin qu'on a là. Je pourrais vous montrer le Strange Coin. Je ne peux pas vous montrer la clé, malheureusement. Mais je peux vous montrer le Strange Coin ici. Ça, je peux. Et il faut payer le gars. Mais je ne me souviens plus où il est exactement. Je crois que c'est lui ici. C'est lui. Et il faut se dépêcher pour aller lui payer le truc. Parce que sinon, on est mal barré. Donc, il doit être quelque part dans le chariot ici. Ici, vous payez. Vous devez le payer ici. Vous devez le payer. Apparemment, je n'y arrive pas. Moi, je n'y arrive pas. Bon, ben là, c'est la mort assurée. Vous ne pouvez plus ressortir de la zone. Vous avez plein d'ennuis qui arrivent. Alors, je peux toujours essayer d'utiliser King's Bell, peut-être. Oh là là, ça y est. Je vais essayer d'utiliser King's Bell. On ne sait jamais que ça ouvre la truc. Ça n'a pas du tout ouvert le truc. Bon, ici, c'est l'enfer. C'est la calamité qui arrive en même temps. Donc, c'est la mort assurée. Et normalement, il y a moyen de payer pour passer. Sauf que ça ne fonctionne pas. J'ai chopé une potion. Moi, je peux essayer de passer par là, mais je crois que ça ne passera pas. Je peux essayer par là, mais je crois que ça ne passera pas. Je crois que je n'arriverai pas à passer. Ah si ! J'ai réussi à passer de l'autre côté. Ça, c'est pas mal. Alors, ça, c'est étonnant parce que je n'avais jamais réussi à passer. J'ai un peu de chance sur ce coup-là. Bon, maintenant, le portail est là. J'ai au portail. Je regarde où est le portail. Il est par là. Est-ce que c'est par ici ? Qu'est-ce que c'est par là ? Ouais. On a plein d'ennemis aussi. Où est le portail ? Je suis tout prêt. Il doit être en hauteur. Le portail doit être en hauteur. Voilà, là, il y a les fantômes. Bon, quitte à mourir, autant mourir quelque part où c'est facile de récupérer ses trucs. Bon, c'est pas par là, c'est dans l'autre sens. C'est par ici. Tu vois que la porte est réouverte. La porte a l'air de s'être réouverte. Ah, mais non, c'est pas réouverte. C'est juste que je suis ici. Je pense pas que je puisse sauter là. Non, je pense pas. Bon. Je ne sais pas trop comment faire, comment sortir. Oh, c'est mal barré. J'essaye de voir si je ne peux pas récupérer le portail. Mais je crois qu'il est en hauteur. Un coffre. Je vais reprendre ça. Je ne l'ai pas fait pour rien. Là, ce n'est pas une bonne idée. De toute façon, je prends un portail secondaire. Tant pis. Au pire. Pourquoi pas. Je ne sais vraiment pas où je suis. Le portail est censé être ici, mais je ne le vois pas. A mon avis, il doit être en hauteur. Plus que je ne vois pas le portail, il doit être en hauteur, forcément. Je réfléchis où je vais. Je réfléchis où je vais. Par là. Je n'arriverai pas à sauter là. Ah, c'est trop bas. Voilà, c'est fini. Je suis mort. Là, je ne m'en sortirai pas. Je vais tenter d'aller le plus près possible du truc. Voilà, c'est fini. Je suis mort. Bon. C'était plutôt très embêtant. Là, je ne pense pas que j'ai récupéré mes trucs. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de récupérer quoi que ce soit. Ça, c'est bon. On va y retourner. Alors, voyons voir ce que ça donne. Mon corps, il est là-bas. C'est très mal barré. Je peux essayer de passer à travers tout comme j'ai fait en passant par le côté, si j'y arrive. Lui, il me bloque le passage de toute façon pour aller là-bas, donc je suis cuit. Il faudrait que je réorganise pour pouvoir passer. Mais encore le truc ici. Je pense que ce portail-là, il ne s'ouvre pas avec le King's Bell ici, pour aller par là. Je me demande. Ah non, non, c'est ce portail-là que j'ai pris. Ouais, en effet. Je peux toujours essayer, mais ça va m'a l'air compliqué. On va nettoyer. On va nettoyer. Un moins. Encore un moins. Une clé. Où sont les autres? On s'est fait repérer par le porteur de lampe. J'ai qu'une munition ça ne suffira pas. Ça lâche beaucoup de clé ici. Hop je suis tombé ! Ça c'est quand on tâche mal. Il y en a un qui arrive, encore un là, un là, il y en a derrière moi. Sérieux quoi ? Eh c'est chaud hein ! Heavy spell recharge, mort stamina. Mort stamina, mort stamina. Ok. Bon je vais essayer de passer à travers comme on avait fait. Maintenant est-ce que le strange coin s'utilise comme ça ou est-ce qu'on le donne ? Non ça on l'utilise. Ça il faut le donner au gars. Mais à mon avis il faut d'abord tuer tous les autres. Je vais quand même essayer de passer sur le côté comme j'ai fait. Ça avait plus ou moins bien marché. Le porteur de lampe est là-bas, on s'en fiche. On le laisse tranquille. On va rentrer dans le château. Alors le problème c'est qu'on doit les récupérer de nos trucs. Donc euh... Oh il y en a qui arrivent déjà. Ok. Normalement on va chez le gars et on lui donne le truc quoi. Ici normalement on lui donne le truc. Mais c'est censé marcher sauf que ça marche pas. Bon je vais sauter là comme j'ai fait tout à l'heure. Ah ! J'ai raté mon coup et je suis mort. Et j'ai tout perdu voilà. Bon ben voilà. C'est pas grave. Ça avait marché la première fois mais c'est très compliqué de sauter là et d'arriver à faire le tour. De toute façon c'était un petit peu mal parti. Bon on va quand même essayer de faire cette clé. Je sais pas. C'est pas grave. Je sais pas. Je sais pas. Il zique, je sais pas. C'est pas grave. Bien. On va là. Notons-moi. Je sais pas. Ça va. C'est pas grave. Et tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Viens. C'est parti. C'est parti. Voilà lui c'est fini. C'est parti. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah tiens quand ils dégèlent ils prennent plus de dégâts. J'étais touché par un truc. Ah c'est encore ce gars. Bon je vais aller récupérer le truc là-bas. Est-ce que le portail est encore ouvert ? Il était pas censé y avoir une incantation. J'ai raté l'incantation. Je sais pas où elle est passée. J'avais tué le gars ici mais il n'y a pas de trace d'incantation. Par contre il y a un coffre là. Combien de temps il me reste pour le portail ? Une vingt-neuf. Je regarde quand même si je vois pas l'incantation nulle part. Je vais tuer le gars. Ben non je la vois pas. Ok je suis à six mille mais je vais pas tuer le gars. On va revenir. On va récupérer une clé de nouveau. Donc il y a encore un coffre ici. On va l'ouvrir aussi. On va prendre l'objet maudit ici. On le nettoie pas. Il y a encore un coffre ici. J'ai normalement encore une clé. Oui. Non. J'ai plus de clé je crois. Non j'ai plus de clé. Parfait. Là je vais sortir. Et on revient et on va aller tuer le gars. Puis on utiliserait une pilule. Et c'est pour avoir assez de clé. Parce que je sais pas où il va réapparaître. Est-ce qu'il va être toujours au même endroit ou pas. Donc ça on va prendre. On y retourne. On prend la plante. On va faire le gars. Le mini boss. Ça va le truc est très loin. Mais il y a un piège tout près. Faut voir ce que ce serait comme piège. J'ai raté mon coup sur ce coup là. Voilà. Et voilà. Alors il y a un piège tout près. Donc faudra voir si c'est faisable ou pas. Les pièges apparaissent chaque fois des endroits différents. Sauf celui-ci qui reste tout le temps là. Il m'embête vraiment. Plante ici. Des plantes je suis paré quoi. Pas de problème. Il y a un piège là-bas. Non il sera peut-être pas embêtant pour ce que je veux faire. Oh ça va c'est des plantes. C'est le truc. Ça va ça c'est cool. Si c'est que ça c'est pas grave. Ça me gênera pas plus que ça. Il y en a encore. Je prends le truc. Ça me fera de l'or. De toute façon on va ressortir. Donc maintenant je vais invoquer le gars. Ici. Je change d'arme. J'invoque le gars. Je me mets là. Le v'là. Voilà. Je le regène. C'est un peu plus laborieux d'une fois-ci. Voilà. Bon c'est bon. Ah incantation du troisième mystérium. Donc il en relâche quand même de temps en temps. J'avais dit que c'était qu'une fois. Mais apparemment il en relâche de temps en temps. Donc ça c'est bien. On a encore une incantation du troisième niveau. Donc là on va ressortir. J'ai pas de truc. Ça c'est cool par contre. Je pensais pas qu'il en relâchait. Je n'en avais eu qu'une seule fois jusqu'à présent. Et là il m'en a relâché une. Donc ça c'est pas mal. C'est bon à savoir. Il en relâche plusieurs. Donc on peut le farmer. Pour avoir des incantations du troisième niveau. Du coup je vais augmenter un de mes trucs. Je retourne vite. On va revenir. Il faudrait faire le placebo pour bien faire. Faire le placebo pour que lui n'apparaisse plus là. C'est ça le problème. C'est que cette défense apparaît là. Elle m'embête vraiment. Bon je ressors. Je vais augmenter mon équipement. Voilà. Je voudrais bien vous montrer cette clé ornée. Mais si j'ai pas le passage pour y aller. Je ne vais pas savoir vous montrer. Regardez. Une de fait. Maintenant j'en ai 24. C'est un bug quoi. Il en enlève une. Plus 2, 26. Enfin c'est fou. Ça bug un peu quoi. Bon on va aller à la table. Pour augmenter un de nos trucs. Puis je vais acheter de l'or. De toute façon. Jusqu'à 5000. Donc ici je peux augmenter. J'ai augmenté ceci. J'en ai deux. Donc là je suis à 111. J'ai augmenté celui-ci. Je vais augmenter celui-ci. Donc je dois aller. Ouais je dois aller là. Je vais réinspecter. Troisième mystérium. Alors. Quand on revient à la vie. On a 100% de vie. On est immunisé pendant 7 secondes. Alors. Quand on est immunisé. Le sort léger se recharge instantanément. Et tant qu'on est immunisé. On fait plus de 100% de dégâts avec l'arme. C'est pas mal. Voilà. Ça c'est fait. Ici qu'est-ce que ça donne. Ah bah je peux chercher un item magic. On va faire ça. Il m'en reste 16. Où est-ce qu'il est le vendeur. Le vendeur. Il est là-bas. Donc on va chez le vendeur. Pour convertir notre or. Enfin non. On va pas convertir notre or. Parce qu'on le fera après. De toute façon si on meurt sur la carte. Ce sera facile ici. On va retuer le boss. Le mini boss. Encore une fois. Et on va utiliser une pilule. Pour réorganiser les défenses. Ou on peut essayer d'aller voir. Si on sait pas neutraliser la source. Mais je pense pas qu'on puisse passer. Malheureusement. Sans se faire zigouiller. Je pense pas que ça ira. Alors qu'est-ce que ça donne. Ah le porteur de lampe est droit devant. Moi je peux le laisser passer. Tout simplement. Non on peut le tirer de très loin aussi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Le lance-grenade Et voilà. Les aigouillés. On en parle plus. Alors qu'est-ce qu'on reçoit ? Cantation du second mystérium. Encore. Je sais plus quoi en faire tellement j'en ai. Alors ici il y avait le piège. Il est toujours là. Le piège n'est plus là. Mais celui-là m'embête là. Ah la garde. Ça c'est très embêtant. Donc on remet ça ici. On fait très attention quand même à ce qu'on fait. On se met là. On invoque tout de suite. Et là on le vise. Il faut tout de suite permettre de l'eau aussi. Je l'ai. Ouais. C'est bon. Celui-là est mort aussi. Ça c'est fait. Ok. Bon ça j'en ai plus. On a de nouveau la clé. Voilà. Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Un morceau de witchfire cristallisé. Ça c'est le King's Bell. Je pourrais l'utiliser. De toute façon ça ne change quand même rien. Bon je ne vais pas le faire mais... Je vais essayer d'aller là où il y a le truc protecteur. Je vais essayer de passer. Je ne pense pas que je puisse passer. Ah si je fais la bulle peut-être. Si je fais la bulle je peux peut-être passer. On va essayer. Il y a des ennemis ici. Ce n'est pas grave on va passer en force. On ne va pas faire gaffe. On va passer. Je vais passer là. Je vais courir. Allez. Oh ça c'est foutu ça. C'est foutu. On ne s'est pas passé. Il nous bloque vraiment le passage. Il nous bloque vraiment le passage. J'ai essayé de trouver sa source. Ah la source de pouvoir elle est là. Je l'ai vue cette fois-ci. Alors il faut que je le voie en même temps pour voir sa couleur. Bleu. Il faut que je l'arrive à le tirer. Comme ceci. Que je vois sa couleur en même temps. Que je tire bien sa couleur. Oh la la. Et de là je ne vais pas l'avoir de là. Ça c'est le problème. C'est que. Si je m'éloigne trop. Il s'active. Le bleu est là mais. Je ne vois pas quand il est. Bleu. Rouge. Bleu. Rouge. Raté. Je regarde. Rouge. Bleu. Rouge. Bleu. Je vais garder deux. Je suis passé en force. J'ai réussi à passer. Voilà. Je vais pouvoir montrer la clé. Voilà. Bien. Bonne chose de faite. Alors la clé elle ouvre cette porte ici. Donc là on a réussi à passer à travers. Si on ouvre ici. Ça va ouvrir ici la porte. La clé. Il va falloir se préparer. Parce qu'il y a des gros ennemis derrière. Il y a deux ennemis majeurs derrière. Ici vous avez un portail de sortie. Qu'on peut activer. Ça vous permettra d'apparaître directement autre part. Sur cette carte-ci ça peut être intéressant. D'apparaître ici. Je pense qu'il y a des ennemis qui sont arrivés. Tiens tiens. Est-ce que je pourrais pas... Ah bah là son pouvoir est là. Allo Zygoto. Du coup... Oh bah je l'ai raté. Bon enfin. C'est une blague. Ah j'arrive pas à la détruire. Pourquoi ça marche pas ? Ah bah non ça marche pas. Bon je me suis fait toucher par je sais pas quoi. Ah il y a des ennemis. C'est pas juste parce que... Il y a devant un bug. On sait pas détruire le truc. C'est vraiment pas juste. On sait pas détruire le truc là. Ah bah si. Bon c'est quand même bizarre. Oh là là. Bon là j'ai fait n'importe quoi. En même temps on se battre dans une droite c'est pas si facile. Combien ils sont de nouveau. Encore un de moins. C'est peut-être pas fini. Bon. J'ai réussi à avoir le... Le Zygoto. Bah il y en a encore un. Je l'avais pas vu. Et voilà j'ai une calamité qui m'arrive dessus. Du coup je peux pas vous montrer la... Moi je vais aller mourir près de l'entrée. Du coup je peux pas vous montrer. Bah si je vais vous montrer qu'on peut ouvrir la porte. Bah enfin non. Je vais pas vous montrer. Ça sert à rien. Je vais retourner à l'entrée pour mourir là-bas. Quitte à choisir. C'est vraiment bête. Ah j'ai plus de potions. Oh yoyoyoy en plus. J'ai plus de potions non plus. Il manque plus que ça. Non plus je vois rien. C'est quoi ? Killer les Witch. Le Wretch. Parce que c'est la Wretch. Bon. Je sais pas ce que je dois tuer. C'est pas grave. On va très vite le savoir. J'ai 15 Wretch à tuer. Alors je vois rien arriver. Donc je sais pas ce que c'est. De toute façon j'ai plus de potions. Donc autant mourir ici. Près de l'entrée. Histoire de récupérer nos 27 000. Je sais pas ce que c'est les Wretch. Je lève là. C'est ça. C'est déjà un. J'ai besoin de tuer 15. Je te présente. Je les vois pas bien. J'ai besoin de tuer 3. Encore un. Et le dernier. Et c'est bon. Purée. Eh ben dis donc, j'ai une potion. J'ai un truc démoniaque. J'ai quand même pour vous montrer le truc, finalement. Bon, ben voilà. Bon, la calamité, c'est pas mal. Les retch, je n'en avais encore jamais eu. C'est nouveau aussi, ça, tiens. Où est-ce que j'en suis, là ? Dans mes histoires. 10 clés, je crois que je suis au maximum. Bon, on va en utiliser une. J'ai 4 munitions démoniaques. Ça, c'est pas mal. On va pouvoir étudier ça. Avec ça, je peux tuer le porteur de lampe. Bon, tant qu'on y est, autant peut-être nettoyer la zone. Ce serait dommage de ne pas le faire. Ouf, il y a des ennemis qui arrivent. Ils ont l'air énervés. Qu'est-ce qu'il est passé, lui ? Ok, ça, c'est bon. J'ai des munitions, là-bas, mais j'en ai pas encore besoin. Si, peut-être bien, parce que j'ai plus tellement de balles. Je n'ai plus tellement de balles. C'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai, quoi. Où est-ce qu'il est passé ? Ah, ils sont vraiment embêtants, ceux-là. Bon, là, j'ai récupéré ma vie, mais c'est parce que j'ai eu mon truc spécial. Un coffre, un baf, Gonos, quatre. Ok. Il est temps de récupérer les munitions. Requires one goblet. Encore autre chose, tiens, un gobelet. Encore un truc que j'ai pas. Encore un truc que j'ai pas, le gobelet. C'est plusieurs choses déjà différentes qu'il me demande. J'avais le calcinéum, je sais pas quoi, aussi. Où est-ce qu'il est, le coffre ? Ah, il a encore un. Ah, il est pas mort. Il est pas mort. Et ils sont plusieurs, encore. Il me reste quatre. Il est en haut, hein. Et l'autre, il faut mettre en haut aussi. Ils sont deux, maintenant. Je n'ai plus de munitions. Ah là là. Purée, c'est pas possible, quoi. In there. Je vais prendre ça. Quand ils sont dégelés, ils prennent du dégâts. En tout cas, c'est dégelé, hein. Parce qu'il y en a plusieurs. Des arcanes. Ouais. Les dégâts de vie maximum. Bon, mais là, il faut que je trouve absolument ces munitions, là. Il y a encore un ennemi. Bon, ça me fera une ou deux munitions. Et un grenadier. Pas de bol. Je peux le geler. Voilà. Bon, où est-ce qu'il est, ce coffre ? Mon avis, il n'y a pas de coffre, hein. La croix, c'est lui, hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de munitions sur la carte, en fait. Et donc, je suis bien dans la berdouille. Mais c'est pas grave. Je vais... Je vais prendre un de mes packs. Bon, c'est pas ça qui va me sauver la vie, mais... Ça va me permettre déjà d'un peu avancer. Donc, la croix, j'ai cru que c'était un coffre de munitions, mais ça n'en était pas un... Bon, je vais faire le tour par en haut. Et on va aller ouvrir cette fameuse porte. Et on pourra sortir par la grotte, de toute façon. C'est pour vous montrer le raccourci pour rentrer dans le château. C'est ça que je voulais faire, en fait, depuis le début, hein. Et c'est depuis le début que j'essaye de faire ça. Mais je suis tellement embêté... J'étais tellement embêté par le gardien, et je voulais pas tellement réorganiser. Et maintenant, je pense qu'on est quasiment... Ici, on y est presque. Ah, il ne manque plus que 4 pour avoir l'arme la plus... Au niveau puissance max. Bon, j'avance. J'avance, j'avance, j'avance. Les nouveaux pièges, là. C'est aussi des pièges de Gnose 3. Je ne sais pas comment les combats. Le gobelet, je ne sais pas où on le chope. Enfin, bref. Je ne sais pas où on prend tout ça. Il y a encore un objet maudit par terre. Je ne vais pas le ramasser. C'est un coffre, je crois. Je ne vais pas y toucher. Bon, je suis ici maintenant. Je ne peux pas encore geler. Je ne peux rien faire. Donc, je peux ouvrir la porte pour vous montrer. Ici, on peut sortir. À la limite, je le ferai peut-être. Voilà, je vais ouvrir la porte pour que vous voyez. Voilà, la clé ornée. Maintenant, la porte est ouverte. Voilà. Mais là, on peut rentrer dans le château. Oh là, attention. Alors, ils sont un paquet, là. L'avantage, c'est que peut-être qu'ils ne rentrent pas. Oh là, j'ai marché dans le feu. Alors, ça, c'était pas malin. Ça m'apprendra. Pas très prudent, ça. Ah, mais j'ai des munitions démoniaires. Oh, ils me font bon. Ça ne marche que de loin, bien. Ah bah, je l'ai eu, celui-là, quand même. Bon, il reste encore 22. Voilà. Plein d'ennemis qui ont été générés. Mais vous voyez, c'est une façon de rentrer dans le château. Vous rentrez ici, puis après, vous pouvez sortir par là pour aller faire le boss. Donc, les clés ornées servent à ça, en fait. Comme ça, vous avez vu. Je crois que j'essaierai bien. Ouais, je me suis fait toucher. C'est chaud quand même pour rentrer, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'ennemis aussi. Oh là, qui tire, lui. Un moins. Voilà. Bon, ça devient vraiment trop dangereux. Vous avez compris le principe. Il y a moyen de rentrer par ici. Il faut juste réagrandiser les défenses, peut-être. Voilà. Allez, il y en a un qui tire de là-bas. Il est en couverture de la porte, c'est embêtant. Il y en a un qui arrive tout près. On dirait que la limite, c'est la porte. J'ai l'impression qu'ils ne sortent pas plus loin que la porte. Il y en a un qui arrive. Je vais mettre ma bulle. On sort au moins. J'aurais dû faire ça déjà avant. Où est-ce qu'ils sont les deux autres ? Ils sont là. Rater mon ami. Hop. Moi, c'est juste pour le fun, parce que je vais sortir de toute façon. Regardez, hop. Je vais essayer. Ça ne mange pas de pain. Et j'ai l'impression qu'il y a une grenade qui tourne derrière. Hop. Moi, j'ai... Oh. Je vais lancer la malédiction. Il en reste encore un. Oh. Ce n'est pas vrai. Sérieux. Raté. Raté encore. Ce n'est pas vrai. Il ne me reste plus beaucoup de balles. Je joue mal aussi. Allez. Oui, mais je ne peux plus recharger. Donc, ça ne pète plus. Voilà. Je ne peux plus recharger. Donc, ça ne pète plus. Bravo. Moi, j'ai quelques munitions maintenant, quand même. Munition démoniaque. Et une clé. Je vais la récupérer. Et voilà. Je me suis infiltré dans le château maintenant. C'est juste pour vous montrer. Et donc, maintenant, on a infiltré ici. Et donc, on pourrait progresser. Évidemment, là, les défenses ne sont pas bien. Et on pourrait sortir ici pour aller faire le boss. C'est un fameux raccourci. Que vous pouvez utiliser. Et alors, il doit encore y en avoir un autre, de raccourci. Ça vous évite de passer ici. Par l'endroit où il y a tous les ennemis. Je pense qu'il faut les vaincre une fois. Et puis, après, vous pouvez payer avec les coins, les trucs spéciaux. Mais bon, voilà. Tiens. Encore une clé ici ou quoi ? Attendez un petit peu. Il me dit que je peux utiliser ma clé, non ? Non, j'ai rêvé, je crois. Ah, c'est pas fini. Il y a encore des ennemis. Je sais pas, il y a un message qui arrête pas de s'afficher. Je crois que c'est pas très bon signe. Je vais essayer de ressortir, mais je sais plus par où il est sorti. C'est par ici, je crois. Voilà, la porte est là. Je continue un peu à explorer, un tout petit peu pour voir. J'étais encore jamais passé par ici. Ça n'existait pas avant. Tiens, il y a un truc là. Ah, regardez. C'est quoi ça ? Ah, il faut être en Gnose 4. C'est scellé. Il faut être en Gnose 4 pour le débloquer. Et donc, c'est ici. Je sais pas si ça change de place à chaque fois. Ok, de toute façon, je vais ressortir. J'ai plus beaucoup de vie. Je sais pas si je peux encore beaucoup avancer. J'ai encore une porte là. Hop, hop, hop. Ah oui. Ah, c'est des élites en plus. Et moi, il faut pas que je me plante. Par où je dois passer ? Je suis un peu perdu. Je crois que je dois passer par là. Oh, zut. Oh, ils m'ont repéré. Non, c'est par ici. C'est par ici. C'est un peu déstabilisant dans le noir. Est-ce qu'ils vont se pointer par ici ou pas ? Oui, il arrive. Voilà. Là, il m'a touché. Là, je vais le geler. Bon, là, on sort. Il ne faut plus chipoter. On sort par le portail. J'active les portails secondaires. C'est pour pouvoir passer en Gnose 4. Et je sors. Voilà. C'était le but. Maintenant, je vais aller retuer l'ennemi. Donc, je vais aller retuer de nouveau l'ennemi. Donc, on va garder 5000. Deux potions. Et je suis à 26. Deux potions de plus, ça fait 4. Maintenant, je suis à 28. Vous voyez, c'est comme si la première potion, il ne la comptait pas. C'est assez bizarre. Je pense qu'il y a un bug. Alors, combien d'incantations du Mysterium j'ai encore ? J'en ai qu'une. Je la garde. Je vais aller chez le vendeur. Ici. Et on va acheter de l'or. Et on va garder 5000. Alors, je vais acheter un pack de munitions aussi. Parce que j'en ai dépensé un. Donc, je vais acheter un pack de munitions. Ici. Voilà. Comme ça, j'en ai un. Et maintenant, je vais acheter de l'or. Et on va garder 5000. Voilà, j'ai gardé un peu trop peu. Ce n'est pas grave. Je vais remettre 5000. Hop, hop. J'ai encore des petits trucs de trucs ici. Dans l'inventaire. Par ici. J'en ai des petits encore ici. On va remettre 5000. Voilà. Et on y retourne. On va zigouiller de nouveau le mini-boss. J'ai dû le tuer, je ne sais pas, 15-20 fois. En tout. Et j'ai reçu... La première fois que je l'ai tué, j'ai reçu une incantation du 3ème Mysterium. Et ici, j'en ai une dans ce Let's Play-ci. Donc, voilà. Ça donne une idée de... Ça doit être assez rare sur lui. Ah, je suis apparu directement là, tiens. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est l'avantage. Et donc là, ça va rester ouvert pendant 5 minutes. Un truc comme ça. Ouais. Et je peux essayer de sortir par là. Évidemment, je ne peux pas faire le boss parce que je suis bloqué là, quoi. Mais je peux ouvrir la porte. Ça, c'est pas mal. J'ouvre la porte. À la limite, je fais le truc. C'est déjà un de 1. Il y en a un autre qui est apparu, mais... Il est quelque part tout près. J'ai gardé mon coup là. C'est là. Il est mort. On j'en sort. Avant que... Il fasse ma fête. Là, je peux les geler de toute façon. Je les gèle. Il m'a lancé la hache. Le filou. Encore un moins. Encore un moins. Voilà, attention. C'était tout juste. Il y en a un qui passe. Donc, il passe quand même. Il y en a un autre. J'avais pas... J'ai encore un... Un gros. Et voilà. Et on a nettoyé la zone. Fire, power, boost. Voilà. Ah, je vais prendre la potion. Je récupère celle-ci. Et voilà, la zone est nettoyée, comme vous avez pu le voir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... Je vais essayer de changer les défenses. On va voir si ça, ça va changer de place ou pas. Ce serait intéressant de le voir. Donc, je vais changer les défenses avant de sortir ici. Et on va réessayer. Juste pour voir ce qu'il se passe. Donc, attends ce moment. Parce que là... Ah, je peux prendre ça. Ok. Sauf que je me suis planté de direction. Je sais pas où je vais, là. C'est pas la bonne direction, ça. La porte est là-bas. Donc, je vais prendre la pilule. Ici. Je prends la pilule. Voilà. Maintenant, je sors. Voilà. Je re-rentre. J'ai toujours 5000. Je dois avoir 10 000 maintenant, je pense. Et on va voir où j'arrive. Hop, on retourne. On va voir si ça s'est... Regénéré. Normalement, les ennemis doivent être ailleurs. Parfait. Eh bien, voilà. Ça, c'est pile-poil, ça. Impec. Le portail est ici. Les ennemis sont là et là. Et le grand cercle est toujours là. Faut juste le nettoyer avant. Et on peut ressortir par là. Par le portail dormant. C'est pas mal du tout. Et mon portail de sortie est ici. Pas mal. Allez, on fait ça. On va essayer de monter le Psygnosis. Euh, pas le Psygnosis. L'hypnosis. Excusez-moi, décidément. J'ai tout le temps Psygnosis. C'est parti. On commence le nettoyage. Alors, je pense qu'il y en a en haut aussi. Faut faire gaffe. Allez, je commence par ceux en haut. Ouais. Ici. Ça, c'est un coffre, à mon avis. Ouais. Où est-ce qu'ils sont, sur haut ? Ils sont plus loin. Il y a déjà un grenadier. On va le geler tout de suite et l'éliminer. Ah non, c'est pas assez d'inde. Allez, go. La dinde. Raté. Cette fois-ci, on l'a eu. C'est bon. La dinde, c'est ok. Elle est nette. On descend. Il est gelé. C'est un élite. Oh, c'est déjà nettoyé. Cool. Il y a peut-être un ennemi derrière, je sais pas. Première chose de faite. Transfer pour avoir des potions. Alors, je dois attendre que ma sphère de glace se régénère pour faire le boss ici. Donc, pendant ce temps-là, on va aller descendre sur en bas. Donc, ceci. Plutôt pas mal, ça, comme configuration de partie. Parce qu'il est deux faciles ici. On peut sortir là. Et là, il y a toujours un élite. Highly dangerous, mais c'est pas grave. Et puis, tu as un facile ici. Donc, c'est gérable pour aller jusqu'au boss. C'est tout à fait gérable. Parce qu'après, on ressort par là et on va par là. Et les gros ennemis sont ici. Le portail de sortie est là. Mais on peut vraiment passer par ici. Faire son chemin comme ça. Et aller chez le boss. C'est pas mal du tout. En ayant seulement trois ennemis faciles. Et un ennemi difficile. Et pas les très difficiles. Donc, je pense que je vais rester sur cette configuration-ci. Et je ne vais plus utiliser ma pilule pour le moment. Donc, on a encore normalement une nouvelle pilule qui est prête. Les clés, qu'est-ce que ça donne ? Quatre clés. Oh, bof. Oh là là. Où il vient ? Raté deux fois. Oh, ça tire déjà. Hop. Je ne sais pas ce que je fabrique là. Mais je rate tous mes tirs. Je vais aller s'approcher un peu. Parce que... Voilà. Voilà. Moi, je crois que je l'ai eu. Je l'ai vu son bouclier valsé. Encore une clé. Ok. Ceux-là, ils viennent du portail. Allez, go. Toujours pas de... Toujours pas de... Ok. Ça, c'est... Un élite qui arrive. On va se mettre là. On va le geler. Ah, c'est... Ah, c'est zut. Ça, c'est pas que le vol. J'ai complètement raté mon coup. J'ai complètement raté mon coup sur ce coup-là. Et empêcher les autres de m'embêter. Je me replie encore. Attention, les tirs arrivent. Je me replie encore. Attention, oui. Un de moins. Il y en a encore un là. C'est bon. Reste encore le grenadier. On va prendre... Celle-ci. Ça y est, ça tire déjà. Il est juste derrière, là. Oh, ils sont deux. C'est pas vrai. Oh là là. On n'a pas le choix. Il faut qu'il est là. À se faire. Sinon, ça va être trop compliqué. Je ne sais pas si il est l'autre. Il est là. Il faut absolument que celui-là. C'est plus dangereux. Le grenadier élite est mort aussi. Et c'est un élite en plus. Grenadier élite. Décidément. Bon. Du coup, je ne peux plus faire le boss parce que j'ai mon truc qui n'est pas chargé. Donc, on va continuer à nettoyer. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Il y a des ennemis par là-bas. Encore une élite. Oh. Zut. C'est la dinde. C'est la dinde. Et mon sort lourd est chargé. Et comme mon sort lourd est chargé, je vais pouvoir aller faire le mini-boss en haut. On va faire ça. On prend l'autre arme. Il ne faut pas se rater. Comme ça, on aura notre clé pour passer. C'est vraiment tip-top. C'est une bonne petite run. Bon. Où est-ce qu'il est ? Je ne me souviens jamais où est la souche. Là. Bon. Il ne faut pas se rater non plus. Alors, ce que je fais d'habitude, c'est que je me mets là. J'attends qu'il apparaisse. Bim. Et c'est bon. Avec un peu de chance. Voilà. Ça, c'est bon. Bon. Les autres, on s'en fiche un peu. Ils vont disparaître. Deux mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une clé. Ça tombe bien. Et on a la King's Bell qui ne sert pas à grand-chose. Manifestement. Oh, il y a déjà des ennemis qui arrivent de nouveau. Il faut tout le temps être sur le qui-vive. C'est vraiment terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Comme vous êtes tout le temps harcelé. Mais c'est vraiment ça. C'est du harcèlement, du contournement. Moi, je vais utiliser la King's Bell et la récupérer. On verra bien ce que ça fait. Écoutez bien le bruit. Écoutez bien le pont-levis qui se lève. Vous entendez ? Ding. Et puis, vous entendez comme un pont-levis qui se lève. Voilà. Je la prends. De toute façon, autant l'utiliser. Alors, je ne sais pas ce que ça ouvre exactement. Je n'ai pas encore trouvé. Ça ouvre quelque chose, quelque part. Ah, mais peut-être par ici, au-dessus. Je ne t'ai jamais passé par là, tiens. Attendez un petit peu. Est-ce que ça n'ouvrirait pas un passage par ici ? Oh, ce serait top, ça. Ah, oui. Peut-être bien que c'est par ici que ça ouvre, en fait. Oh, je ne suis pas assez. Oh, je vais essayer. Ça vaut la peine. Alors, je n'étais jamais passé par ici. Ça, c'est une découverte. Je n'étais jamais passé par ici. Il faudrait le faire sans la King's Bell pour voir si ça ouvre ou pas. Alors, ça, c'est excellent. Et vous avez des munitions dans la tour. Oh, excellentissime, ça. Alors, ça, c'est une grande découverte, les amis. Je n'étais jamais passé par ici. Et en fait, c'est le truc royal vers le boss, je pense. Passage royal vers le boss. Alors là, de mieux en mieux. Par contre, il y a des ennemis. Ça, évidemment, il ne fallait pas... Oui, je vois où on est. Je vois où on est. Je vois où on est. Je vois même très, très bien où on est. Et c'est génial comme passage ici. Ça vous évite de passer par toute la ville là-bas et toute la ville là-bas. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout comme passage. Et là, vous allez dans la tour. Ok, ok, oui, je vois bien. En fait, je suis déjà venu ici précédemment dans l'ancienne version de Witchfire. Sauf que moi, j'étais passé par là, par ici, puis par là, 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 puis j'étais arrivé ici. Et puis, j'étais allé par là pour aller au boss. Mais en fait, je n'étais jamais passé par le pont ici. Je n'étais jamais arrivé par là. Et c'est bien plus intéressant d'arriver par ici, évidemment. Ah, il y a des ennemis. On va... On va... Hop. Ah, ah, mais... Mais je m'aime. Je vais me faire gaffe de ne pas me faire complètement... Encercler de partout. Là, je ressors, en fait. Je ne sais pas ce que je veux faire. Moi, je vais aller de l'autre côté. Ah, mais ça, c'est une chouette découverte. Bien sympa, ça, tiens. De toute façon, il faut faire attention. Il y a des ennemis partout. Aïe, aïe, aïe. Ils m'ont repéré. C'est pas grave. Il faut nettoyer de façon. Avant de faire n'importe quoi, il faut nettoyer. Ça, c'est certain. Je ne l'ai pas du tout fait. Donc, bon. Après, il ne faut pas s'étonner. Il y a quand même quelques débris pour se cacher. Ce n'est pas si mal. Mais c'est une sale zone, là. J'ai même l'impression qu'on peut prendre à revers. Je peux aller par ici aussi. Voilà, ils sont là. Cette airse qui est ouverte rend le jeu tout de suite beaucoup plus facile. Et l'entrée dans le château bien plus facile aussi. Je vais essayer d'aller par là juste pour voir si je peux prendre les petits ennemis à revers. Ou pas. Parce qu'on ne peut peut-être pas passer, en fait. Ou si on peut passer, il faut peut-être le faire en Gnose 4. On peut descendre par là. Ouais, c'est ça. Et là, on arrive... Ah oui, c'est impec. Par contre, il y a des pièges. Il y a des ennemis, là. Ah, il y a un grenadier, tiens. Ah, mais j'ai des munitions maintenant. Une munition démoniaque. Ah, ils sont protégés. Vous avez vu, ils ont une protection. Il ne va pas se gêner pour tirer, à mon avis. Il va falloir bien réfléchir à ce qu'on fait et à comment on le fait. Donc, rien n'y est passé. Il est repassé. S'il retourne, il est soigné. C'est ça le problème. Enfin, c'est pas mal. Ça donne une idée de tout ce qu'on peut faire. Ça, c'est une potion. Ça tombe plutôt bien. C'est un coin dangereux, quand même. Oh là là là. Ça vole. Il y en a derrière moi. Ça, c'est la chasse, à mon avis, qui m'arrive dessus. Et j'ai un grenadier derrière aussi, là. J'ai un élite qui arrive par là. Là, vous voyez, ils vous prennent à revers. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Encore un ennemi, là. Encore un grenadier. Il est à rentrer dedans. Zut. Combien ils sont, là-dedans ? Ouais, je ne vais pas insister. On a vu qu'on pouvait rentrer par là. Je vais ressortir. On a bien exploré. On va ressortir par ici. Attendez, je ne me souviens plus par où c'est. Par où est-ce que je ressors, moi ? Par là-bas. J'aimerais bien le refaire, juste pour voir si c'est bien par ici qu'on ouvre. Non, j'en ai plus qu'un, j'ai plus assez. Si c'est bien, à ça que sert Kings Bell. Donc, je vais aller maintenant sortir par le portail secondaire, là-bas. Il ne regrette pas de dire qu'il y a des conséquences, mais apparemment, il n'y en a pas puisqu'il reste là. Donc, moi, je vais aller par là. Et alors, on va essayer de réouvrir le portail. Bon, je prends un risque parce qu'il y a des pièges et en plus, il y a le porteur de lampe. Mais je vais courir. Il y a des pièges dans le coin, il faut faire gaffe. Bon, ils ne sont pas vraiment sur mon chemin, ça, c'est bien. Je rentre là-dedans. On a notre clé pour virer le raccourci. Est-ce que j'en ai 10 des clés ? Est-ce que j'en ai 10 des clés ? Je vais regarder un petit coup. J'en ai peut-être 10. Ah, j'en ai 9. Je ne vais pas l'utiliser. La clé. Je vais aller par ici. Il y a un coffre ici ouvert. Impec. J'ai ici la possibilité. Je vais sortir par là. Je sors. Et rebelote, je vais réessayer. Parce que j'ai envie de voir un petit peu si c'est la King's Bell qui ouvre cette porte ou pas. Il faut que j'en ai le cœur net. Ça me travaille, cette histoire. Donc ici, au fond des bons. On va aller convertir ça en or. Ou en pocs de munitions, même aussi. Parce qu'on va en avoir besoin, des packs de munitions. Sur cette carte. Donc je vais utiliser encore une fois un pack de munitions. Je vais prendre de l'or. On va garder 5000 au cas où. Là, on s'arrête. On y retourne. On va voir où on apparaît. Où est-ce qu'on apparaît ? Ah, j'ai oublié d'augmenter mon arme. On apparaît de nouveau là. C'est bien, en fait. Si j'apparais chaque fois là, moi, ça me va. Ça me va. Si j'apparais là ou ici, ça me va. Bon. Maintenant, ce que je voulais faire, moi, c'était... Je voulais voir si mon arme était prête. 118, pas encore. Bon. Moi, je vais sortir par l'autre côté, ici. Et on va aller zigouiller tous les zigotos. Normalement, d'ici, ça doit être pas trop dur non plus. On a une plante là. Parfait. Il faut juste faire gaffe au porteur de lampe. Ah bah, je peux directement aller voir, tiens. Bah, on va directement aller au King's Bell si on peut. Ça va être compliqué. Il y a deux élites qui me barrent la route. Un coffre d'or, tiens. Cool. Alors moi, mon idée, c'est d'aller par là. Voilà. On va pouvoir voir si ma théorie est bonne. Ouf, tiens. Ils sont deux en plus. Hop, tout le monde, tiens. Le problème, c'est que j'ai pris cher. Voilà. Il y a des élites en plus. Oh, il y a d'autres venus qui arrivent. Allez, vite. Je vais t'y protéger. Et une dinde aussi. Il n'y a plus que ça. Voilà, je suis cuit. Ça va être compliqué. Oh, il y a eu, il y a eu, il y a eu. J'ai eu. Allez, hop, hop. Oh, le truc est tombé en bas. Moi, je veux tout ramasser ici. Je vais ramasser tous les trucs ici. Ok. Maintenant, hein. Si on regarde ici. Regardez le pont-levis. Je vais utiliser le truc, hein. On va voir si ça baisse le pont comme je pense que ça fait. Regardez. On va utiliser la King's Bell ici. Et le pont se baisse, hein, les amis. Ça marche. Bon, maintenant, j'ai la salitiquée là. Qui tuait des revenants. Bon, ça, ça va encore. C'est pas ce qu'il y a de plus dur. À la limite, si je peux rentrer dans le château, ça peut-être tuer plus facilement. Regardez ça. Baissez le pont-levis ici. C'est ça que fait King's Bell. Voilà, les revenants sont là. Je dois en tuer. 25. S'il me les envoie par contre, comme ça, ça te ferait aller. Ouais. C'est ça. J'ai les réels en bas, je crois. Ils sont là. Encore un à tuer. Ah, c'est bon. Je trouve que c'était chaud, hein. Oh, c'est pas vrai. Pas de bol, hein. Ah, c'est pas vrai. Je suis mort, mais c'est pas grave, j'allais récupérer mes trucs. Ah, mais non, je suis pas mort. 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 Je suis pas mort parce que j'avais mon retour à la vie. Et je peux sortir. Donc maintenant, la théorie du King's Bell est remplie. On sait qu'effectivement, c'est ça. Ah, il n'y a plus de point de sortie. Ah, il est mort, le point de sortie. Ah, zut. Ah, ça, c'est bête. Le point de sortie est mort. Ah, ça, c'est pas de chance. Ah, il va falloir mourir, hein. Qu'est-ce qu'il me reste comme truc ? Cette clé, ouais, j'ai pas envie de mourir. Bon, mais au pire, j'utilise le truc ici. Bon, ben, je vais utiliser, comme ça, vous le verrez, le portal flame qui va réactiver mon portail. Et voilà, je peux sortir. Comme ça, vous avez tout vu. Et voilà. Donc, le King's Bell, on sait maintenant ce que ça fait. Ça ouvre votre portail en haut. Bon, maintenant, je vais acheter de nouveau un truc, mais ça coûte cher, ça. Je vais en reprendre un. C'était parce que j'avais pas spécialement envie de recommencer, mais ça coûte la peau des fesses, hein, ce truc-là. Je vais aller en acheter un autre. C'est très, très cher. Alors, on va en acheter un. C'est 10 pièces d'or et 6 000. Witchfire, voilà. On va acheter de l'or. J'ai 4 000 encore. Ben, 10 pièces d'or, c'est 30 000 Witchfire que vous perdez, hein. Ben, au moins, j'ai pas perdu mes clés. J'ai encore toujours mes clés, ici. Voilà, j'ai mes 7 clés-là que j'ai pas perdu. Voilà. Alors, encore un petit coup, pour voir si on peut se faire le boss, ou pas. Là, on est revenu, ici. Ok. Et la sortie est toujours là-bas, hein. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Pour sortir là, il faut affronter ceux-ci. Donc, c'est compliqué d'aller faire le boss, ici, à partir de là. Surtout que ça reste peut-être ouvert 5 minutes, je sais pas. Ouais, 5 minutes. Bon, on va essayer d'améliorer l'arme au maximum en en tuant 4-5. Il y a des trucs protecteurs, ici. Ah, ça se recherche, ce machin, en plus. Bon, on a que 5 minutes, donc on va pas traîner. Ah, ça tire déjà. Oh, je ne pensais pas que la dame est guérée juste ici. Où est-ce qu'elle est passée ? Attends. Voilà, elle est morte. Ça, c'est le plus compliqué. Après, il y a les deux grenadiers qui sont des élites. C'est pas évident d'arriver par ici. Et ici, vous avez vos élites. Ils sont deux, hein. On va faire, ils déjeuner tous les deux. Ils sont protégés. Ouais, bon, voilà, c'est... Bon, on s'en va. Bon, ils sont protégés, donc du coup, c'est un peu embêté. Et encore une dinde. Une troisième dinde. C'est quand même bien gardé, hein. C'est quand même bien gardé. Comme quoi, il y a des conséquences à sortir par un portail annexe. Il faut faire très attention à ce qu'on fait en finalité. Alors, je pourrais réorganiser les défenses de nouveau. Mais elles étaient pas mal comme elles étaient là. Donc, je les ai laissées. Je vais ressortir. Parce que si vous regardez les défenses, elles sont pas si mal, hein. Un facile ici. Un facile là. Vous pouvez facilement aller là-bas. Il y a juste que ceux qui gardent le pont, c'est pas des rigolos, quoi. Je vais ressortir. Je vais re-rentrer par curiosité pour voir comment ça va se passer. Je re-rentre tout de suite. C'est histoire de voir. Ah, bah j'apparais ici maintenant. Bah ça, c'est plutôt bien. Ou alors, on va faire la run. Parce qu'ici, c'est plutôt chouette, quoi. Je peux tranquillement améliorer mon arme. Moi, je vais refaire la run et puis c'est bon. J'attaque d'abord ceux en haut, peut-être. Et on ira faire le boss aussi. Je vais d'abord attaquer ceux ici en haut. Enfin, comme quoi, il suffit de rentrer et sortir, rentrer et sortir. Jusqu'à quand vous avez le portail, où vous voulez qu'il soit un... À la limite, oula. Ouais, il y a déjà un grenadier qui m'attaque. Ça va pas traîner, hein. Bon, je me repositionne. D'où il vient, lui ? Ah, de là-bas. Ok. Ah oui, je le vois. C'est un élite en plus. Attention, parce qu'ils sont deux. Il va falloir ruser. Et ils ont des trucs protecteurs avec eux. Il ne manquait plus que ça. C'est les trucs rouges que vous voyez. Ça les protège des dégâts. C'est ça. Il est plus protégé maintenant. Oh là là. Comment il a fait pour tirer qu'un angle pareil ? Oh, il y en a un autre qui tire aussi. Hop, 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 hop. Non mais sérieusement. Eh, il est reprotégé. Ah, ça va pas être facile. Ça va pas être simple, cette histoire. Bon, celui-là, il est mort. Un de moins. Ils sont encore deux au moins. Bon. C'est bon. L'autre, il avait une protection. Ça n'a plus de protection. Ah, maintenant, c'est terminé. Bon, je vais ici. Oh, ils sont encore, je ne sais pas combien. Non, ça, ça va, c'est des normaux. Il est mort. Mort. C'est une danse, ça. Où est-ce qu'elle est ? Je l'ai loupée. Bon, je me repositionne. Ah, il y en a encore une là aussi. Oh là là. Bon. Elle doit être en haut, je crois. Elle a l'air d'être en haut. Ça, elle ne l'a bien pris dans la tronche. Elle est protégée. Voilà, c'est fini. Eh ben, les amis, c'était chaud boulette. Heavy spell recharge. Voilà. Ouf, c'est pas vrai. Bon, on est paré. Ouais, c'est bon. Encore un quelque part, derrière moi. Ah, j'ai été touché par la truc. Ça, c'est con. J'étais touché par la... Par la... Le bazar qui m'a lancé, là. Le truc de couleur. Ah, on peut aller faire le mini-boss. On va aller le faire. Ah, c'est pas fini, ici. Il y en a encore. Je pensais que c'était déjà terminé. Où est-ce qu'il est passé ? Oh, oh. Là, là. Et c'est pas fini, il y en a encore. On doit être par là. Oh, c'est pas vrai. Un démonstor encore. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est passé ? C'est un élite, lui, hein. Ok. Faut essayer de tuer l'autre bidule. Ah, il y a encore un autre. Ah, c'est pas vrai, quoi. Bon, et le dernier ? Le voilà. Sérieusement, allez, quoi. Ah, la dame. Je suis attaqué de partout. On débarrasse depuis une autre truc de celle-là. Et puis des deux autres, là. Bon, c'est bon. Oh, que c'est pénible. Bon. Là, je vais grimper, là, pour aller récupérer mon bloc. Si j'y arrive. Pas sûr. Ah, je vais devoir faire le tour, je crois. Bon, je vais faire le tour. Je pense qu'on peut faire le tour. La clé. Ok. Je vais faire le tour. Mon niveau munition, ça va encore. J'ai loupé une plante. Oh, il y a encore un ennemi, là. Encore un. Ah, c'est pas vrai. Bon, c'est bon. Je vais quand même récupérer la munition. Il y a un coffre, je crois, là. Ouais, c'est un ennemi. Coffre, on l'ouvre. J'ai plein de clés. Voilà. Ouais, j'ai la sortie, là-bas. Donc, ça, c'est bien. Donc, on va continuer gentiment. Je vais aller récupérer le bloc de Witchfire qui est de l'autre côté. Ah, il est là-bas. On va faire le boss. On va attendre que ça se recharge. Ok, qu'est-ce que ça dit ? Fire, power, boost. Ok, go. Tous les ennemis sont morts. Donc, on peut rentrer soit par là. Soit par là. Bon, l'idée, c'est que j'aimerais bien attendre que mon truc se recharge encore des plantes. Ça, c'est cool. Encore un coffre, mais qui n'est pas disponible dans cette gnose, ici. Malheureusement. Moi, je n'ai pas encore mon truc qui est rechargé, donc je ne vais pas faire le mini-boss. Le King's Bell, j'en ai plein et je peux en avoir plein. Ah, malgré qu'est-ce que je ne peux pas ? Non, je n'ai plus assez. Je vais aller là-bas. Pour ouvrir le portail, ici. En attendant, j'ai des ennemis faciles à gauche, je vais essayer de les faire. Il y a aussi des munitions pas loin. Donc ici, on va utiliser le King's Bell pour ouvrir le pont-levis. Voilà. Combien j'en suis à l'admission ? C'est à 62. Je vais essayer de faire les ennemis faciles, ici à gauche. Je pense que c'est par là. Ouais. Je vais essayer de faire les ennemis faciles pour refaire monter ma sphère de glace. Je vais aller ici. Ils ne sont peut-être pas si faciles que ça, ici. Les grenadiers, déjà, pour commencer. Ouais, à mon avis, ils sont mélangés les élites et les pas élites. Il est protégé, non ? Je crois qu'il est protégé. Bon. C'est une très mauvaise idée. Il y a des ennemis qui arrivent. C'est duré. Ma sphère de glace est rechargée. Je retourne faire le mini-boss. Donc on a déjà deux moyens de rentrer dans le château, sans se faire complètement défoncer. Ça, c'est pas mal. Je ne sais plus ce que je regarde. Je vais aller faire le mini-boss. Puis on sortira, à la limite. Où j'essaye de nettoyer la zone. Par en bas, par la porte. Ouais, je peux faire ça aussi. Bon, je vais récupérer mon truc. Bon, où est-ce qu'il est maintenant ? Il est là. Ici. On va prendre la souche. Elle est là. Parfait. Moi, j'ai mon point de repère. Je reprends tout. Je suis prêt. Voilà. J'ai mon petit point de repère ici, habituel. Je génère. Et voilà. On est tranquille, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une clé ornée. Les potions sont au max. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'incantation du tout. Mais on a encore une clé. Ça fait combien ? 10 clés. Voilà. On va aller ouvrir la clé ornée. Pour continuer. Oh, attention. Il y a des ennemis. Je ne crois pas. Où est-ce qu'il se cache ? Lui, c'est bon. Il reste son copain encore. Où est-ce qu'il est passé ? Boum, boum. Allez, go. La potion, je n'en ai pas besoin. Je suis à 3. Ici, il n'y a rien. Bon, on va... Oh, il y a un grenadier qui arrive, tiens. Il y a un grenadier qui arrive de nouveau. Je vais le geler. Voilà. Ça lui fera les pieds. Ce qui est plutôt embêtant. Je vais plutôt le laisser passer tranquillement et passer dans son dos. Et voilà. Un coffre ici. Il y a encore ces bazars, là. Moi, je vais les laisser, hein. Parce que je ne passe pas par là. Je ne vais pas m'amuser à les détruire pour rien. Un objet. Allez. Un coffre maudit. Je ne le fais pas non plus. Un coffre maudit. Donc, on peut sortir assez facilement. On va nettoyer par ici un petit peu. Puis, on sortira. Il y a un gros truc ici. Pick up. Modéré. On fait de l'or, hein. De toute façon, on peut sortir facilement, hein. On va juste faire gaffe de ne pas se faire attaquer par derrière. Je vais quand même ouvrir avec la clé. Je vais utiliser ma sphère de glace. J'allais me mettre au milieu. Ici. Oh, bah zut. Ça, c'est pas malin parce que... Ils sont pas où je pensais. Ok, ils viennent d'apparaître partout autour de moi. Oula. Là, il faut sortir maintenant. Elle est où, la sortie ? Elle est où, la sortie ? Hop, par ici. Par ici. Je suis perdu. Je me suis perdu. Hop. Oh, mais non, c'est bon. Ça y est. Je suis sorti. Ok, ça va. J'étais un peu perdu. Je ne sais pas où vous étiez. Oula. Attention, mon tir. Bon, ça, c'était pas mal. Ah, une potion là, ça, c'est pas mal aussi. C'est quoi ça encore ? Eh, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que ce machin ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ah oui, je suis piégé. Moi, j'ai déjà eu ce machin là. En fait, je suis piégé et je vais aller détruire pour pouvoir rebouger. Ça, non plus, c'est pas tous les jours. Crévin de joues comme dirait l'autre. Chacun me soigne. Il ne faut pas prendre de risque. C'est-à-dire qu'il y a un. Ah ! C'était tout juste. Il l'a mal visé, lui. Il y avait une potion plus loin, donc je vais essayer de la choper. C'est toujours pas nettoyé. Voilà. Il y a encore un grenadier. Droit devant moi, quelque part. Et là... Non, ça c'est le truc de Gnose. Il faut être en Gnose 4, c'est scellé. Est-ce que ça c'est la porte ? Ça c'est la porte. Où est le dernier ennemi ? Il doit en rester un quelque part. On va aller par là. Ouf, non, il en reste plus qu'un. Gauche ou droite ? Bonne question, gauche à mon avis. Ici. Voilà, plutôt de l'autre côté. Bon. Je ne vais pas me laisser piéger non plus. Je vais aller par l'autre côté. Je pense que c'est ici. Oh, il y a un truc par terre là. Oh, il y en a plein là. Oh, il y en a plein. Oh, purée. Oh, il y en a vraiment beaucoup. J'ai l'impression que le grenadier est au-dessus en fait. Et il y en a encore. Bon, décidément. C'est une petite réserve ici. Où sont les grenadiers ? Je vais ressortir. Juste pour me repérer. Donc je suis là. Il y a un grenadier par ici, je pense. Il en a rien à voir là. Ben non. Là derrière, mais je ne peux pas l'ouvrir. Donc ça ne va pas. C'est bizarre parce que... Ça voudrait dire qu'il serait en haut. Bon, ben je vais faire tout le chemin. On verra bien. Je vais d'abord faire le chemin ici. Donc, j'ai gauche ou droite ? Je vais aller à gauche ici. Je vais aller par là. J'ai l'impression que je tourne en rond. Ouais, je tourne en rond en fait. On a l'impression qu'on ne s'est pas passé. Bon, 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 bon. Il doit forcément y'aura une astuce pour passer. Par ici à mon avis. Ben non. Il y a un levier. Ah, il y a un levier. Ah, ben voilà. C'est ça l'astuce. Il y avait un levier. Ouf, il y a plein d'ennemis là. Ouf, ça, ça va. Bon, je vais peut-être devoir quand même utiliser ma bulle. Je vais me mettre dedans. Oh, il y a encore un grenadier. Je le gèle. Ok, je ressors. Oh. C'est un élite, ça. Oh, il y a un élite. Plus de munitions. Lui, on a vidé le truc. Il n'y a plus de munitions maintenant. Meuve l'a bien avancé, tiens. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Pangophobia. Est-ce qu'il y a des munitions quelque part ? Eh, je n'ai toujours pas tué l'autre zigoto. Il y a des munitions là-haut. Ben, je vais aller en chercher. Je vais aller chercher des munitions. Je vais ressortir, mais il faut que je retrouve le chemin. Moi, je n'en ai plus un, donc je suis cuit. Je vais essayer de ne pas utiliser un pack de munitions. Je vais essayer d'aller m'en choper. Donc, ici, ce n'est pas fini, apparemment. Je ne sais pas pourquoi la zone n'est pas finie. Il doit rester un ennemi quelque part. Je ne sais pas où. Je n'arrive pas à l'avoir, celui qui reste. Donc, on va remonter. Et on va aller chercher un pack de munitions. Oh, ben tiens, ça tire maintenant. C'est quoi ça encore ? Là, ça se complique. C'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai, quoi. C'est pas possible, là. Je n'ai plus de munitions. Ils vont me tuer ici. C'est pas possible, quoi. Où est la sortie ? Purée ! Alors, maintenant, je sors. Voilà. Ouf. Ah ben, dites donc, c'était chaud. Bon, on va arrêter ici. Bon, on a bien vu un peu maintenant tout ce qu'on peut faire, par où on peut passer, tout ce qu'on peut récupérer. Donc, c'était vraiment pas mal du tout. Hop. On peut enfin augmenter celle-ci. On va faire ça maintenant. Et voilà. On va l'augmenter. On va passer au niveau 3. Alors, un tir parfait fait des dommages de foudre. Impeccable. Et à part ça, il faudrait aussi que je... Ouais, je peux prendre un niveau, mais ça, je ne vais pas faire. Donc, je vais aller acheter de l'or. Où se trouve notre ami ? Ah ben, juste derrière moi. Parfait. Donc, ici, je vais acheter... De l'or. Je vais tout dépenser. Je vais prendre une clé aussi. Voilà. Oh, mais j'avais assez de clé, je crois. Parce que je n'étais pas mort. J'avais plein de clés, je crois. C'est con. J'ai acheté une clé pour rien. C'est pas grave. On va aller sur la première carte, mais juste pour tester le fusil. Pour voir un petit peu les dommages et clairs. Je voudrais voir un petit peu ce que ça fait. Donc, on va aller sur Scarlet Coast. Et on va faire ça. Et puis, après, on mettra fin au let's play. C'est juste pour essayer le fusil. Pour voir les dommages de foudre. Sur les tirs parfaits. Oh, mais c'est cool. On a des ennemis faciles ici, au départ. Ça, c'est peinard. Et en plus... Oh, mais non, il n'y a pas. Ah, ça commence. On va les attirer un petit peu. Ça serait bien qu'ils se pointent. J'aimerais bien tester mon fusil. Ouais, mais ça, c'est l'œil de la femme folle. C'est pas l'autre. Voilà, ça l'a tué d'un coup, de toute façon. Voilà. Ah oui, elle est où la sortie, au fait ? Elle est là-bas. Ouf, il n'y a pas d'ennemis, c'est parfait, ça. Impec. Nettoyer. On va voir si on trouve des coffres. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Safe deposit. Parfait. Est-ce qu'il y a des... On va voir s'il y a des coffres dans le coin. Comme j'ai plein, 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 plein de clés. Des trucs ici, hein. Il y a un coffre là, on va l'ouvrir. Ouf, motion démoniaque. Eh ben, on peut tuer le porteur de lampe, là, non ? On a assez pour tuer le porteur de lampe. Donc, on va le faire. On va le viser, on va lui mettre la misère. Enfin, d'abord, il faudra d'abord zéguiller ceux qui arrivent, malheureusement. La chasse est de retour. Premier est liquidé. L'autre est là. Et c'est bon. Encore un troisième. Il y en a encore un. Il y en a encore un. Bref. Le porteur de lampe, maintenant. Il faut qu'il est passé. Et de un, et de deux, et de trois. Terminé. Un porteur de lampe, en moins. Incantation. Second Mysterium. Ah, il y a plein d'ennemis ici. Encore des coffres. Je pense qu'il y a un coffre ici. Bienvenue. Bon, potion, pas besoin. L'idée, c'est de... Ouais, enfin, continuer par là, à la limite. L'idée, c'est de continuer par là. Est-ce que je ramasse le truc ? De toute façon, je peux... Ah, le coffre m'a dit, je laisse tomber. Je peux toujours aller voir pour des plantes, même si j'en ai un paquet. Oula, ça y est. Non. Ils sont vraiment embêtants, ceux-là. Ils sortent du portail, en fait. Encore une clé. Oh, ça y est, les alarmes. Où est-ce qu'elles sont ? Ici. Ah, c'est un gardien. Est-ce qu'elle est l'autre ? Ici. C'est fini. C'est fini. Hop là. Oh, il est allé. Ah, des justesses. Oh, celui-là, je l'ai. Pour elle. Purée. Bah, il y a des fois, c'est... C'est vraiment infernal, quoi. Ah, il y en a encore un. Ah, il y en a encore un. Aïe, aïe, aïe. Bon. Là-dessus, moi, je passe tout droit. Pour bypasser le gardien. Je ne sais pas où sont ces marques. Je ne sais pas où sont ces marques. Il faut se reprocher encore. Je ne vais pas le faire. Alors, ici, il y a des pièges, normalement. Plus loin, il y a des pièges. C'est déjà la sortie, hein, donc. On ne va pas trop se casser la tête. Oui, je sais ce que c'est. C'est des plantes qui explosent. Je les ai entendues. Ouh, attention. Oh, c'est encore une dinde. J'ai raté. Oh, très con. Ah, je les ai vus. Je vais détruire avant que d'avoir des problèmes. Il faut que je zigouille cette fichue dinde. Sous-titrage Société Radio-Canada blâme blâme lui c'est pas mieux et blâme bon c'est pas bientôt fini les bêtises, attention il y en a encore j'en entends encore ouais je l'ai vu c'est ici plus loin là et encore plus loin et ici décidément grosse concentration bon là je peux sortir quand je veux j'ai encore pas mal de munitions j'ai encore m'amuser un petit peu un petit coffre encore ouaf de l'or alors voyons voir ah les ennemis sont bien plus loin encore ok je vais me lancer j'ai pas intérêt à sortir tout doucement je vais monter par l'autre côté je vais monter par ce côté là ah il y a des ennemis qui sont sortis du portail de nouveau pour pas changer donc je vais être attaqué par derrière probablement il y a des pièges ici aussi il y a des plantes je les entends je les vois pas là attention il y a des ennemis coffre maudit ouf c'est un paquet ici et ça c'est des plantes faut pas aller dedans en fait oh là je suis en train de me faire complètement encerclé je vais prendre dans le goulot terminé alors qu'est ce que ça dit il y a plein de trucs ici je sais pas ce que c'est un coffre un coffre là aussi un coffre ici attention des plantes empoisonnées et là on a plein d'ennemis et il faut faire gaffe de pas se faire empoisonner par les plantes plein de zones dangereuses ici en tout cas je les entends en tout pire en tout pire il y en a derrière moi oh la zone nettoyée déjà purée ça va pas traîner plus de santé le vendeur là mais je sais pas y aller de toute façon et puis encore un là puis un difficile ici moi je vais faire les difficiles maintenant mais en retournant d'où je viens je vais pas chipoter je vais pas chipoter je vais aller par là hop je réfléchis à ce que je fais je vais faire le tour par l'autre côté faire les ennemis les plus difficiles avec les grenadiers et puis je vais m'arrêter tout doucement le coffre d'or c'est fait et il y a encore un truc ici tiens ah bah j'avais pas ramassé l'or ah bah tiens je croyais qu'on le ramasse automatiquement bah non on dirait que non est-ce qu'il y a des ennemis qui sont sortis du portail je l'envoie pas ah si 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 ils sont là bas en bas et bim oh il va t'ousser ok là il y en a encore un ah le piège je l'ai pas vu c'est pas grave hop là il me faut des munitions où est-ce que je peux choper des munitions ah c'est loin les munitions il faut aller ici bon ça avait un peu compliqué sans munitions il faut aller là bas ou là bas ah je vais retourner d'où je venais ou là bas ouais là bas c'est encore plus facile ok bah on va aller par l'autre côté il a chopé ces trois là attention il y a le truc là qui bloque le passage faut pas se faire tirer dessus normalement il y a moins de passer comme ça voilà ça évite de devoir se faire le gars c'est bon il y a des munitions par là quelque part le problème c'est qu'il y a des ennemis ici dangereux donc on va pas y aller on va plutôt essayer de faire le plein avant faire le plein par ici alors c'est bien attention parce qu'il y a des pièges dans la zone il y a de nouveau des plantes qui explosent je les entends je vais aller par là bas lève là là aussi je m'entends encore donc on vient d'avoir tout prêt là non ça je vais pas ramasser je récupère le coffre combien de clés il me reste 6 le coffre à munitions ici et un coffre là oh de l'or encore 9 d'or démoniaque allez go je le ramasse mais je vais me faire maudire si je le ramasse allez ça va faire le plein alors maintenant on va faire les ennemis là bas et puis on va tout doucement s'arrêter parce que c'est juste pour le fun enfin je fais ceux là c'est pareil en fait ils sont tous les deux mais ici il y a des pièges aussi on va voir ce que c'est les pièges allez c'est parti les voilà il y a un Devoster c'est un Elite lui ou quoi ? oh la j'ai pas vu ouais c'est nettoyé ça a été Elite presque trop vite ok extra light spell parfait 4 plumes c'est freeload longer bolts faster reload necrosis bon rien du tout allez on va voir s'il y a des coffres ici il n'y a rien du tout en fait bon on va encore faire l'autre zone on a suffisamment de munitions pour encore faire ça donc on va pas se priver on va pas se priver du tout du tout du tout du tout du tout bon le coffre je le fais pas parce que c'est trop dangereux pour mourir j'essaierai une fois mais avec rien sur moi encore un objet maudit à ramasser je crois ah il y a un grenadier qui se balade là ok bon j'ai deux gels donc je vais lui faire sa fête on va même pas comprendre ce qu'il y a du tout hop et voilà terminé encore une clé oh là oh là oh là oh là c'est pas ça oh là là j'ai une clé et il y a un grenadier aussi dans le chemin allez on va se débarrasser de ce grenadier là j'ai pris un peu trop de coups à mon goût oh bon je m'étais aussi positionné un peu d'un petit moment il y en a deux qui sont gelés là oh c'est nettoyé oh je le crois pas oh des fois des fois c'est dingue blous de transfert pour avoir des potions j'en suis où là maintenant bah j'ai quasi tout nettoyé il reste la grosse zone difficile là et il reste le petit groupe là facile j'ai encore suffisamment de munitions où est-ce qu'elles sont les munitions elles sont là-haut ouais elles sont là-haut en fait il faut encore arriver à y aller par ici je suppose même pas bon tant pis on s'en fiche de toute façon je n'en ai pas besoin à la limite je fais par l'autre côté je me demande où ça mène je n'ai pas une plante on a des munitions là-bas ici il y a des munitions si on veut il y a des ennemis plus loin on va aller les dézinguer il y a même l'impression qu'ils sont en bas les ennemis tiens tiens c'est bizarre ah oui non ça c'est les les super difficiles ça c'est pas ceux-là qu'on veut attaquer on veut attaquer d'abord les autres qui sont là-bas ils sont juste à droite encore une plante non pas ça je peux en mettre 6 ah oui je peux en mettre 6 encore mieux hop allez voilà je peux en mettre C'est déjà taille ! Ok. Bonus Elixir. Toujours assez de munitions ? Oui. Qui c'est qu'on va attaquer maintenant ? Attention, là. Il y a un piège. Bon, je vais reprendre des munitions juste pour le fun. J'y suis quand même. Comme ça, je ne dois pas revenir. Pourquoi pas ? Il ne faut pas que je me trompe. Oh là là, ce n'est pas le bon chemin, ça. Ce n'est pas le bon chemin. C'est... C'est par où ? Par là. Et par là. C'est par là. Il ne faut pas se tromper. Parce que si on se trompe en plein milieu du gardien, ça ne va pas être marrant. Du tout, du tout, du tout. On pourrait essayer de les tuer d'ici. Oh, il y a encore un coffre là aussi. Hop. J'ai tellement de plumes que je vais quand même me faire plaisir. Je vais prendre quelque chose d'arcane en plus. J'en ai six. Avec ça, je peux prendre deux trucs en plus. Allez. Les effets durent plus longtemps. Et les crozis, hein. Juste pour le fun. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne d'ici ? Bon, je suis trop haut. On va descendre pour aller se les faire. Allez, on va se les faire en bas. Non, encore des plantes. Cool, tranquille. Oh là là là. Déjà. Bon, c'est déjà fini pour lui. Je ne pensais pas qu'il tomberait déjà dessus aussi vite, hein. Oh, il a raté. Il ne m'a pas raté par contre. Bon, c'est pas tellement intéressant d'aller par ici. Je vais plutôt aller par là. Hop. Oh là là. Ah non. Ah, ça ne me rend pas de bol. Ah non, ça ne me rend pas de bol, c'est pas de bol. Ça m'apprendra, tiens. On va pas faire gaffe. Bon, si je me fais encore toucher une fois, c'est la calamité. Moi, j'aime autant éviter. Si je peux. Je vais voir s'il n'y a plus de piège quand même. Si je recule, que je ne recule pas dans un piège. Non, c'est bon. Allez, on va commencer la zone. Lui, il m'attend de l'autre côté. C'est rigolo. Il n'a pas compris que j'avais changé de zone. Hop, hop, hop. Ça, c'est des plantes empoisonnées. Il ne faut pas marcher dedans, sinon c'est la grosse misère. Du coup, c'est un peu embêtant. Je crois peut-être bien de sortir. Si je marche dedans, c'est la calamité à coup sûr. Qu'est-ce que je fais là ? Ils arrivent dans haut en fait. Ça, je me suis fait toucher. Ah, c'est la calamité. Oh, elle est ici. Cool, tranquille. Et c'est terminé. Oh, c'est magnifique. C'est juste que j'ai perdu un peu de santé. Je ne vais pas congérer le portail. Ça va me faire perdre des trucs. Je vais plutôt faire encore un arcane. Combien de plumes j'ai ? Maintenant, j'en ai encore trois. Allez, c'est freeload. Allons-y gaiement. En une potion. Magnifique. Ah oui. Je l'ai eu ou pas ? Non. Oh, il n'y a pas encore mort. C'est pas vrai. Allez au grenadier. Mais je peux le geler. Ou dinde. Dinde. Je l'ai raté. Ah, ça, c'est pas malin. J'ai complètement raté mon coup. Bon, je me replie. Je me soigne. Bon, j'ai raté mon coup complètement là. J'ai été trop loin pour geler. Où est-ce qu'il est passé ? Je vais essayer de faire la dinde comme ça. Voilà ! J'ai un sort qui est rechargé. Je vais le lancer. Je ne vais pas me priver. Je vais le lancer ici. C'est bon. Où est-ce qu'il est le grenadier ? Il est là. C'est bon pour lui. Il y a encore un ennemi quelque part. Oh, qu'une dame. Mais combien ils sont ? Et voilà. Bon, c'est fini. On a fini la carte, je crois. Voilà. On a fini la carte. Mort Stamina. Allez. Et bien voilà. On va pouvoir sortir tranquillement. Il y a encore un truc là. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est un coffre. On va le prendre aussi. Et voilà. Maintenant, on va retourner gentiment. Qu'est-ce que je peux encore faire ? Attendez. Tiens. Qu'est-ce que je peux encore faire ? Venez voir Cannes. J'en ai deux. Juste voir ce que c'était. Tiens. Voilà. Allez, on quitte. On quitte. On quitte. Je ne vais pas faire le boss. Ça ne vaut pas la peine. C'est peut-être un peu trop risqué pour perdre de toute façon 44 000 Witchfire. Et j'ai besoin de rien. Le boss va simplement me donner. Ah, j'ai peut-être un truc à ramasser ici. Oh, le miroir. Tiens. Je vais l'essayer celui-là. Je vais l'essayer. Hop. Ah, je trouve pas les points d'ancrage. Oh, il n'est rien. C'est pas... Ah, il y en a un là. Un. Deux. Et le troisième. Et on reçoit un coffre. Ah, il y a une croix. Un objet maudit ici. Bon, on va le ramasser aussi. Ça nous fera plein d'or. Bon, off. Deux trucs, c'est pas grave. Allez. On sort de la carte. C'était une belle partie. Bon, ça, je vais enlever le waypoint, là. Bon, je vais le mettre ailleurs. Voilà. Le portail s'est sûrement gardé en sortie. Et j'ai pu délixir, mais j'ai encore une vie, je crois. Parce que mon fétiche n'a pas encore sauté. Donc, maintenant, direction le portail. De sortie. Un. Il suffit. Un. Faudra pas oublier de bypasser le... Le piège. Un. Ce coffre au bon. On va par ici Ah il y a des gardes Ouf ils sont attaqués Bon je vais utiliser Bon je vais pas m'empêter Oh combien ils sont Allez c'est parti Bon bah je crois que c'est bon C'est nettoyé Voilà une potion Encore des clés Ah des clés Je suis à combien je suis au max de clés je crois 7 clés Et on va ramasser un paquet d'or Je vous dis même pas Et encore un truc là Il y a encore un ennemi quelque part Je vais pas chipoter Oui c'est qu'il est ce portail maintenant Ah oui il est là Bon bah voilà on aura fait toute la carte Finalement C'était assez facile Bon là ça sert à rien d'aller Parce que de toute façon J'ai pas les objets pour payer Je sais pas ce qu'il faut Peut-être qu'on trouve ça dans les zones Où il faut payer avec beaucoup d'argent Et où c'est super difficile Alors je pourrais essayer de la faire Mais j'y arriverai pas je crois Bon je sors Allez go 37 or Et un objet magique Ah bon on va aller voir ce qu'on a gagné Niveau potion Je crois que je suis blindé 28 Voyons voir ça Alors Val Ward Quand votre vie est à moitié remplie Donc quand vous avez perdu la moitié de votre vie Tuez des ennemis Change le Witchfire en un soin Une essence de soin Qui va régénérer légèrement votre vie Et je crois que ça la régénère que jusqu'à moitié Ouais A mon avis oui Si je me souviens bien comment ça marchait avant Ah bah c'est fini J'ai tous les objets magiques Ah non il faut être niveau 26 Pour l'objet suivant Bref Ça m'embête ça Je vais encore prendre un troisième mystérium J'ai plein d'or Je peux même en chercher deux Tellement que j'ai de l'or J'ai pas envie de monter de niveau Moi ça me va très bien Le niveau où je suis Les objets aussi Ça me va très bien Alors Ah le vendeur n'est pas là Où est-ce qu'il est Ah il est de nouveau dans sa zone à lui On va les convertir ça On va prendre un pack de munitions de nouveau Peut-être un démoniaque aussi Ça coûte très cher Comme j'ai plein d'or Pourquoi pas Où est-ce qu'il est Il est en haut Donc de l'autre côté Ici Il est là Quelque part Là Alors je vais prendre Un pack démoniaque Ça peut toujours servir Un pack standard Je vais reprendre une plume de placebo Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Qu'est-ce que j'avais dit d'autre encore Bon ça Les clés ornées Tout ça Pas besoin Montre les trésors sur la minimap Ça coûte quand même fort cher Ah ça Ça provoque une calamité Ouai Un pays pour une calamité Non merci Ça non plus Ça Ça peut être intéressant aussi Ça donne un focus à cette année Ouais Bof L'euphorie du mourant Recharge Tous les sorts Ça peut sauver votre vie Ça Bon je vais Prendre de l'or Allez go pour l'or Et voilà Et je prends pas de clé Parce que j'en ai assez sur moi Et cette fois-ci On va mettre fin au let's play On aura fait les deux cartes On aura vu à quoi sert La clé ornée On aura vu À quoi sert aussi Le king's bell Là je suis un peu perdu C'est par là qu'on sort Je vais sauter Ça va plus vite Et puis je vous montre les objets Enfin vous avez vu au début On va ressortir gentiment par là Je crois qu'on a plus d'incantation Du troisième niveau C'est fini On a tout utilisé On peut encore monter un sort Je crois Après Si je me trompe pas Ça c'est troisième Mais ça c'est encore deuxième Et comme ça tout sera au troisième Pour notre build principal Cool tranquille Voilà Et donc On aura bien vu À quoi sert ici Le king's bell Ici On l'aura bien vu Et la clé ornée On aura bien vu aussi À quoi elle sert Et bien voilà Je vous dis merci Et à très très bientôt Pour la suite